Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. On est de retour après quelques semaines d'absence où on a pris de la hauteur et on a approfondi nos raisonnements. Et au final on a décidé de tout cramer et de repartir sur des bases saines. Enfin surtout repenser, redéfinir le Demos Kratos, la démocratie. Et puisque tous ceux qui critiquent le système sont traités de populistes, eh bien on va s'y intéresser aussi. Ce sont des termes qui sont régulièrement utilisés par les politiciens et par les chiens de garde éditorialistes et qui nous empêchent de penser clairement au pouvoir du peuple. Récemment, Rouen Branco nous a très bien montré que l'élite dirigeante française n'avait aucun intérêt à développer une démocratie. C'est la phrase la plus importante de mon texte. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. C'est ça qui est très important de dire. Ils savent faire parce qu'ils maîtrisent les codes. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui font la... C'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'état, député, etc. de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun, à l'encontre de la République, de la chose publique, de la République. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller voir l'interview complète de Juan Branco sur Thinkerview. Elle est vraiment révolutionnaire. Et puis vous pouvez aussi regarder son livre en PDF dans la description, ou alors en version papier, ça s'appelle Crépuscule, et c'est brillant. Mais alors tous les intellectuels et pseudo-intellectuels qui soutiennent les projets néolibéraux, est-ce qu'ils sont aussi tous contre la démocratie ? Bah non, bien évidemment que non. Ils ont simplement une définition qui est, eux, plutôt différente de la nôtre. Pour comprendre leur vision de la démocratie, il faut rapidement revenir à la fin du XXe siècle, quand le néolibéralisme s'impose un peu partout en Occident. Quand je parle de néolibéralisme, je veux parler de l'idéologie qui prône la limitation du rôle de l'État en matière sociale, juridique et économique. Alors que l'État avait pris une place très importante après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme change de phase et veut cette fois-ci donner le pouvoir au marché. Si le marché était considéré comme l'ennemi de la démocratie à la fin du XIXe siècle, hashtag Marx, cette fois-ci il devient le lieu de la démocratie. L'utopie ici, c'est que le citoyen se transforme en un citoyen consomme-acteur, dans un marché où tu as la loi du marché, la fameuse main invisible, qui se charge de répondre automatiquement à la demande du peuple. La démocratie par les citoyens composant l'État laisse donc la place à une démocratie par les consommateurs composant le marché. L'important n'est plus tellement de voter une fois tous les cinq ans avec des bulletins, mais tous les jours avec des billets. Dès lors, le mot démocratie est associé au mot marché. Par exemple, quand un produit s'est démocratisé, ça veut dire qu'il a été rendu accessible à la majorité des consommateurs. Ce modèle de la démocratie de marché a été tellement popularisé qu'aujourd'hui, même ceux qui critiquent le système utilisent le boycott et le boycott pour essayer de le changer. Par exemple, pour que Nutella arrête la déforestation suite à la production de l'huile de palme, on va arrêter d'acheter des pots de Nutella, plutôt que de faire passer une loi contre la déforestation. Au final, on décide de jouer avec les règles du jeu de la démocratie de marché, le boycott, le boycott, etc. Plutôt que de la démocratie d'État, avec par exemple des lois. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter de réfléchir à comment on consommait. Bien évidemment qu'il faut réfléchir à une cohérence avec nos valeurs. Mais ça ne suffit pas. On peut critiquer la démocratie d'État sur plein de points. Mais au moins, chaque citoyen vaut une voix. Alors que dans une démocratie de marché, le pouvoir de chaque consommateur est déterminé par sa richesse. Ça me rappelle un article que j'ai lu il y a quelques jours dans le journal L'Obs et qui appelait tout le monde à boycotter les palaces parisiens du sultan de Brunei. Non mais moi ce que je me demande, c'est comment vont se loger les gilets jaunes lors de la prochaine manifestation à Paris si on boycotte tous ces palaces. Déjà qu'ils n'ont plus de restaurant pour manger, il faut arrêter de trop leur en demander aussi. Aujourd'hui, la démocratie d'État se limite à une bureaucratie gérée par des experts plus ou moins compétents et dont l'unique mission est d'assurer le bon fonctionnement du marché. Puisque je le rappelle, c'est là que se joue la démocratie. L'Union Européenne en est un très bon exemple. Le Parlement Européen, seul organe élu par le peuple, n'a pratiquement aucun pouvoir face à la Commission Européenne composée de technocrates choisis par les chefs d'État. Le Parlement Européen est ridicule. Très ridicule. Je vous en prie, monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais ce n'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. Il y a seulement quelques membres dans le plan de contrôler la Commission. Vous êtes ridiculeux. Petit rappel toujours intéressant, le Parlement Européen n'a pas l'initiative législative. Ça veut dire que les gustes pour qui on va voter aux élections européennes, ils n'ont pas le droit de proposer des projets de loi. C'est bien de s'en rappeler avant d'aller voter. Bon, pendant des décennies, les peuples européens ont plus ou moins accepté ce paradigme, jusqu'à la crise de 2008, où ils se sont rendus compte que le marché n'assurait pas vraiment son rôle démocratique. Et donc, cette crise a été un terreau fertile pour tous les mouvements populistes qui remettent en cause la démocratie d'État technocratique au service du marché. Et pour mieux comprendre toutes ces histoires de populisme, je vous propose qu'on aille en parler directement avec la doctorante Laura Chazelle, dont c'est le sujet de recherche. Moi, je pense que la définition qui est la plus pertinente pour étudier aujourd'hui le populisme, ce serait un mix de la définition donnée par Ernesto Laclau et une définition donnée par un politiste européen qui s'appelle Kasmud, où ça serait une vision du monde ou un discours qui opposerait du coup un peuple à une élite corrompue et un peuple moral, et qui en fait tracerait une frontière antagonique, mais explicite entre les deux. Et l'idée aussi qu'il faut un concept formel, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas le contenu politique des mouvements, donc ça peut être un populisme qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais qu'on regarde vraiment le discours en tant que tel. Et enfin, l'idée que ça serait une rhétorique qui viserait à créer un lien entre les représentants et des gens qui ne sont pas représentés dans les institutions. Les théoriciens de la démocratie radicale considèrent qu'on est rentrés dans une ère qu'ils nomment post-démocratique, dans laquelle les élites auraient confisqué le pouvoir aux citoyens. Est-ce que le populisme est un danger pour la démocratie ? Ça dépend de quel populisme, du coup. C'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre le populisme de droite et le populisme de gauche. Si on décide que c'est une vision, une conception extensive du peuple, dans ce cas-là, on pourrait considérer que c'est un populisme de gauche. Si on considère que le peuple se referme, par exemple, si les immigrés ne rentrent pas dans le peuple qui est défendu, ça serait un populisme de droite ou exclusif. Pourquoi les libéraux diabolisent les populistes ? Parce que ça fait trembler le système, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une remise en cause des institutions, une remise en cause de l'ordre existant. C'est s'attaquer aux institutions, s'attaquer au pouvoir. Donc évidemment, les gens qui sont au pouvoir, aujourd'hui, c'est le néolibéralisme qui est hégémonique. Donc c'est ça qui est attaqué. Évidemment, en gros, on commence à avoir les premières fissures de cette hégémonie. Donc du coup, en remettant en cause ça, ça fait trembler les puissants, entre guillemets. En Amérique latine, par exemple, on considérait que les sociétés latino-américaines étaient des sociétés « immatures », entre guillemets, plus jeunes. Et donc du coup, elles seraient immatures et plus jeunes parce que justement, les mouvements politiques faisaient appel aux affects, alors que les peuples européens, justement, en fait, seraient plus institutionnalistes. Et eux, au contraire, se referaient à la politique de manière hyper aseptisée. Quand Mélenchon, par exemple, fait appel aux affects, les médias utilisent ça justement pour rappeler que c'est quelque chose, en fait, qui, comme si c'était pas crédible. Et par exemple, quand Ernesto Laclau écrit son livre « La raison populiste », en 2005, pour lui, en fait, il va retourner les stigmates et associer deux termes, raison et populisme, en disant, en montrant qu'en fait, les affects sont constitutifs de toute formation d'identité collective, qui sont constitutifs de la vie politique en général, et qu'en fait, cette opposition, elle n'a pas lieu d'être. Donc, par exemple, le programme de Mélenchon, on pourrait considérer justement qu'il va participer à la radicalisation de la démocratie, dans le sens où il propose une constituante, une VIème République, avec des mécanismes de tirage au sort pour la constituante. Donc, du coup, ça, ça serait un des mécanismes, par exemple, qu'on pourrait imaginer pour avoir une réelle démocratie. Le populisme de droite, lui, il ferait quoi ? Il la menace dans le sens où il fait un peuple, justement, exclusif. On revient à la distinction de tout à l'heure. Dans le sens où, en fait, les ennemis du populisme de droite, c'est des ennemis... Enfin, on va dire dans le populisme de gauche, l'idée, en tout cas, théoriquement, ça serait que tes ennemis, en fait, soient des adversaires, avec lesquels, justement, tu tolères, tu défends le pluralisme, tu joues avec les mêmes règles, alors que le populisme de droite exclut, en fait, son ennemi de son peuple, de son démos. Toute la théorie de la Chloé-Mou, ça va être de dire qu'un populisme de gauche, donc pas de droite, un mètre de gauche, en explicitant le conflit, va revitaliser la démocratie, justement, parce qu'il considère que la politique ou le politique, c'est le conflit. Mais ça reste du réformisme. Il ne parle pas d'idée de révolution. On ne veut pas changer la démocratie en tant que telle. Les institutions, on les accepte. Pour l'instant, dans les sociétés dans lesquelles on vit, l'axe droite-gauche, par exemple, il est encore hyper présent. L'hégémonie néolibérale, elle est extrêmement puissante. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement révolutionner les choses aujourd'hui en votant pour un populisme de gauche. Par contre, c'est réellement une stratégie qui peut s'opposer... Enfin, c'est la meilleure manière de s'opposer au populisme de droite. C'est la meilleure manière, en fait, de... On voit qu'il y a une montée des revendications contre les élites, une colère qui est grandissante. On le voit, par exemple, avec les Gilets jaunes et le populisme de gauche. C'est un moyen de canaliser ces colères d'une manière progressiste. Alors que si on laisse ça à l'extrême droite, là, on est réellement en danger pour la démocratie en tant que telle. On ne parle même pas de démocratie libérale ni radicale. Là, c'est les fondements même de la démocratie et de vivre ensemble qui seront remis en cause. Donc, en fait, le populisme de gauche, il faut le défendre dans ce sens-là. Parce que je pense que, pour l'instant, dans le monde dans lequel on vit, dans nos sociétés, c'est le meilleur moyen, en fait, de lutter contre l'oligarchie. C'est le meilleur moyen de canaliser ces colères, quoi. Voilà. Au final, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la démocratie est un terme caoutchouc. Même les pires ennemis du peuple se disent démocrates. Il faut systématiquement rajouter un signifiant après le mot démocratie. Démocratie représentative, directe, d'État, de marché, etc. pour bien définir ce dont on parle. Et une des combinaisons les plus utilisées aujourd'hui, c'est celle de la démocratie libérale qui définit nos systèmes politiques occidentaux. Et la démocratie libérale, basiquement, c'est un système représentatif, le respect des libertés individuelles, la concurrence entre les partis politiques, la séparation des pouvoirs et l'État de droit. Mais dans cette merveilleuse définition très large de la démocratie libérale, eh bien, on a aussi le fait que le système est caractérisé par une économie capitaliste régie par la loi du marché. Donc on pourrait très bien imaginer, repenser que la partie économique et garder la partie politique, sauf que c'est très compliqué puisque tout est mélangé sous un seul et même terme. Pour revenir sur le populisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une idéologie à part entière. C'est simplement une stratégie électorale qui repose sur un type de discours spécifique. Alors, beaucoup de personnes confondent populisme et démagogie. Démagogie, c'est l'art de plaire au peuple. Mais à partir de ce moment-là, tous les partis sont démagogues puisque tous les partis essayent de plaire au peuple pour être élus. Mais seulement certains sont populistes. Si le populisme exclusif, donc de droite, peut légitimement être considéré comme un danger pour la démocratie car il réduit le champ du peuple et menace les libertés individuelles, le populisme inclusif, donc de gauche, est à mettre à part car il cherche à corriger les défauts de la démocratie représentative en y incluant davantage tout le peuple. Mais plutôt que de simplement réformer la démocratie représentative, peut-être devrions-nous continuer à imaginer ce qu'est une véritable démocratie. A force de vouloir gouverner sur le court terme, nous avons laissé s'établir des systèmes politiques basés sur la rapidité des décisions. L'état d'urgence, le 49.3 ou encore les ordonnances n'ont rien de démocratique. La démocratie, ce n'est pas voter. La démocratie, c'est débattre. La démocratie, c'est peut-être aussi repenser notre rapport au temps. Prendre le temps de s'informer, de douter, de débattre de chaque sujet pour trouver des solutions communes à nos problèmes communs. Quand nous prenons ce temps de réflexion et que nous nous organisons, nous leur faisons peur. Mais ils ne nous laisseront pas faire. Cette vidéo ne suffira pas à lancer une révolution. Ce n'est pas notre mission d'apporter des réponses toutes faites. Nous ne sommes là que pour essayer de poser des bonnes questions. Et une des plus importantes est très certainement le capitalisme est illamendable. L'effondrement auquel fait face notre civilisation thermo-industrielle nous apporte en grande partie la réponse. Il faudrait apprendre à nous organiser dès maintenant pour faire face à notre chute, être prêts à lutter et à résister et surtout à redécouvrir la signification profonde du vivre ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez surtout pas à continuer la discussion dans les commentaires de la vidéo et surtout à la partager pour amener un maximum de monde dans ce grand débat qu'on est en train d'avoir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.